L'invité au bout du fil avec nous, M. Abdou Sané, il est le coordonnateur de PASTEF Ziegenchor. Bonjour et merci d'être encore notre invité ce matin, M. Sané. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé et bonjour et bienvenue à tous les auditeurs. Bienvenue à vous aussi. Alors, M. Sané, votre leader Ousmane Sunko s'est prononcé hier pour notamment alerter sur son arrestation vue et appeler au soulèvement le cas échéant. Comment vous préparez-vous à cette éventualité et comment? Merci. Donc, hier, comme vous l'avez si bien dit, le président Ousmane Sunko a fait une intervention qui est fondée sur un certain nombre d'hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il a réitéré la nécessité pour les uns et les autres de comprendre que c'est par la résistance que nous pourrons rétablir l'état de droit au Sénégal. C'est l'idée phare. Quand on nous doit accepter l'arbitraire, nous ne devons pas nous comporter comme si nous sommes des éléments étrangers à ce pays qui nous appartient à nous tous. Or, Makissal, dans son comportement, fait comme si le Sénégal est une propriété privée et que c'est lui qui doit décider de l'avenir de chacun d'entre nous. Donc, face à ces dérives, une seule réponse s'impose. La résistance. Rien que la résistance. Alors, quand il dit que si Makissal ne se présente pas, ce sera pour mieux l'éliminer politiquement et relancer la machine judiciaire, ce qui ne sera pas acceptable. À quoi devrait-on donc s'attendre de votre part surtout ? Non, c'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai dit qu'au moment où nous parlons, il a émis un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses sont les hypothèses. Puisque Makissal doit s'adresser à la nation ce soir, c'est en fonction des dernières réactions ou des dernières réponses apportées par Makissal par rapport, un, à sa non-présentation à un troisième mandat, mais aussi par rapport au fait que le complot qui est connu de tous et qui consiste à isoler Ousmane-Songor soit arrêté. Donc, puisque nous sommes dans le champ des hypothèses, il est certain que tous les discours vont changer immédiatement après l'adresse à la nation du président Makissal. À quoi justement vous attendez-vous par rapport à cette déclaration du président Makissal ? À tous les cas de figure, Makissal peut toujours s'entêter à vouloir se présenter pour une troisième fois. À toutes les conséquences qui peuvent en décoller, Makissal pourrait ne pas se présenter et chercher aussi à isoler Ousmane-Songor avec toutes les conséquences possibles, on voit ce que ça a fait. Alors donc, aucune hypothèse n'est à écarter. Toujours est-il que la seule hypothèse à laquelle nous nous attendons pour que la paix puisse se baigner au Sénégal, c'est l'hypothèse qui reconnaît l'innocence d'Ousmane-Songor et par conséquent qu'il lave Ousmane-Songor de tout soupçon en vue de lui permettre d'être candidat. Et l'autre hypothèse pour compléter, c'est celle où, en fait, Makissal comprendra que ce pays ne lui appartient pas et par conséquent, le troisième mandat ou la troisième candidature n'est pas opportune et en ce moment, Makissal n'est pas candidat. Donc, Makissal n'est pas candidat. Ousmane-Songor est candidat, voici ce qui pourrait amener l'apaisement. N'est-ce pas utopique, sachant que votre leader est condamné à deux reprises d'ailleurs dans l'affaire Mambégnan où il a interjeté appel, mais dans l'affaire L'opposant, la dame Agissal, quand même, les choses se compliquent davantage au vu de cette peine qui lui a été infligée et justement la manière dont il a été condamné en compte humain. Oui, vous savez, une condamnation vaut ce qu'elle vaut. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas une condamnation, mais c'est plutôt une réponse à une commande. La réponse à la commande, c'est quoi ? Un juge s'est hasardé à accepter de sanctionner Ousmane non pas en se fondant sur un dossier judiciaire, mais en se fondant simplement sur une demande politique. Donc, on ne peut pas assimiler cette condamnation à une condamnation de justice, mais plutôt à une réponse politique apportée par un maïsra qui a renoncé à son honneur, à sa dignité et qui a choisi simplement de se coucher et de répondre par opportunisme à une commande politique formulée par Makissa. Mais dans les faits, ça reste une décision de justice, M. Sany. La justice est rendue au nom du peuple. Et quand le peuple ne se reconnaît pas à travers ce qui est rendu, ça n'en est plus. Comment comptez-vous changer la donne ? Comment comptez-vous changer la donne pour Ousmane Sonko ? Il n'y a aucune donne à changer. La consense, c'est quoi ? C'est que l'ensemble des Sénégalais, au-delà de leur appartenance politique ou de leur appartenance partisan, s'accordent sur une seule chose, c'est que c'est Ousmane Sonko qui incarne aujourd'hui un espoir perdu. Cet espoir qui est perdu, avec Ousmane, il sera restauré. Et c'est ce qui fait qu'il y a un élan populaire autour d'Ousmane Sonko. Et partant, tu peux nous guider à la porte de force. Tout le monde s'accorde à reconnaître que Ousmane Sonko a gagné en sympathie, il a gagné en confiance. Et par conséquent, rien ne peut se décider aujourd'hui au Sénégal en dehors de sa volonté. Oui, il n'est pas condamné encore. Beaucoup pensent que c'est par crainte de soulèvement, de manifestation, entre autres. Mais il reste quand même assigné à résidence. Et des débloques qui ont été annoncés sans succès par Yahweh Askanoui, par des militants de PASTEF, bien avant la Tabaski. Est-ce dire que vous êtes impuissant à ce niveau ? On ne pourra pas être impuissant lorsqu'on a la force avec soi. Mais c'est parce que nous avons la force avec nous que parfois, par des raisonnements, par une prise en compte d'un certain nombre d'intérêts, nous savons ce que nous faisons. Mais lorsqu'il s'agira de décider définitivement, lorsqu'il s'agira de livrer le dernier combat, chacun saura qui nous sommes et que représente réellement notre force. Ceux qui ont la force ne se précipitent jamais. Ils ne parlent pas trop fort. Mais lorsqu'ils sont contraints, dans le dernier étrangement, à agir, ils agissent héroïquement, et en ce moment, ils remplissent tous les combats. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucune faiblesse de notre part. La mobilisation est là. Le potentiel est là. Pourquoi vous laissez le blocus perdurer, alors, autour de son domicile, à la cité-cœur-gorgue ? Ce n'est même pas un blocus, c'est une séquestration. Le blocus, c'est surtout la région de Ziancho. On en parlera tout à l'heure, oui. Mais Ousmane Sanko, c'est qu'il vit, lui, il vit une séquestration. La séquestration, c'est une forme de violence inuit, portée par la puissance publique, sur instruction de Macky Sall, contre une personne. Alors, donc, tout le monde est là. Et, c'est à l'occasion, donc, de cette séquestration, que beaucoup de masques sont tombés. On a vu des gens qui appellent à la paix et qui n'ont jamais eu le courage de dénoncer, n'est-ce pas, cette séquestration ? On a vu des nerfs médiatiques lancer des affaires à travers leur organe pour parler de paix, mais en s'amurant dans le silence total, pour ne pas dire dans le silence complice, par rapport à ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi j'ai dit que l'épisode de séquestration est quand même un épisode très important parce qu'il est révélateur de l'hypocrisie des uns, mais aussi de la sincérité et de l'engagement des autres. Demain, l'histoire requiendra les vrais Sénégalais patriotes et les Sénégalais sincères, mais aussi les Sénégalais coupables et complices. Et vous semblez laisser faire cette séquestration ? On ne laisse pas faire, on en tire les conséquences. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous observons nous interprétons, nous comprenons et nous donnons une suite en tirant toutes les conséquences par rapport à ce que nous avons constaté. Il est bloqué à Dakar depuis plus d'un mois, Ousmane Sounko. Comment Ziegenchor, dont il est le maire, vit cette situation ? Vous êtes un de ses collaborateurs à la mairie. Oui. Bon, Ziegenchor est au-delà de Ziegenchor. Qu'est-ce qu'il arrive à gérer à distance ? Les Sénégalais à travers la diaspora comme à Ziegenchor vivent avec amertume cette situation. Toujours est-il qu'il y a nécessité de préciser un certain nombre de choses. Le problème de Sanko n'est pas simplement un problème de Ziegenchor, mais c'est un problème national et au-delà de la nation de la diaspora. Par conséquent, que ce soit à Saint-Louis, à Matam, à Ziegenchor ou un peu partout, les gens manifestent la même frustration. Et quand je dis les gens, c'est que ceux qui ont le courage d'assumer leur position en manifestent. Par contre, en ce qui concerne le fonctionnement de notre édition municipale, tout se passe bien puisque même non séquestré, Ousmane Sanko n'est pas toujours à Ziegenchor et de ce point de vue, il y a lieu de faire un excellent témoignage pour lui. C'est au contraire, quand il était hors de Ziegenchor que les choses marchaient le plus parce qu'il reste toujours collé à ses obligations quotidiennes en tant que maire. Il s'est impulsé et puisque c'est un grand leader, il dégage les principales lignes à charge pour nous de les exécuter. C'est ce qui fait que nous avons appris plus ou moins à être autonomes, à avoir le sens de l'initiative et à donner une suite à toutes les grandes idées phares qu'il a eues à impulser. Mais, d'un point de vue affectif, il nous manque énormément. D'un point de vue aussi de la proximité, il nous manque énormément puisque Ousmane Sanko a l'habitude de passer l'effet de corrupté comme l'effet de Tabaski à nos côtés, ici à Ziegenchor. Or, cette fois-ci, Ousmane a manqué à la paix. Ce qui fait que nous nous sommes sentis sévrés pour ne pas être orphelins. Alors, Ziegenchor aussi vit en blocu, cela il dit tantôt, parce que Sénégal, DEMDIC, on ne détruit plus la région, aussi le bateau qui faisait la navette. Qu'est-ce que cette situation a comme conséquence, M. Sane, sur les activités économiques, notamment ? Voilà. Cette situation aussi, elle est en train de révéler une chose. Par le passé, on accusait cette région d'être à l'origine d'une rébellion, d'un mouvement séparatiste. Or, parmi les causes évoquées en ce moment, on disait que c'était la marginalisation de la région, c'était la non prise en compte des intérêts. Donc, on ne peut pas arriver à un pas de la paix. Et que Makissa lui-même, qui avait fondé ses mandats sur la richesse de la paix, révèle au grand jour son hypocrisie par rapport à une aide viscérale qu'il affiche vis-à-vis des deux régions parce que simplement Ousmane Sokou est originel de cette région. On peut faire la politique et dans n'importe quelle région, on doit avoir aussi bien des sympathisants comme des adversaires. Mais dire que Ousmane Sokou est originel de Vianchor, c'est un ennemi, puisque c'est ainsi que Makissa le comprend, c'est un ennemi. Par conséquent, puisque Ousmane est un ennemi, toute la région est ennemi. Ça, c'est incroyablement inacceptable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut comprendre cette position de Makissa, position tendant à afficher une certaine aide vis-à-vis de la région. Plus grave, les dernières heures, il y avait même une rupture de carburant. Les dernières semaines passées, le gouverneur a aussi sur l'instruction de Makissa avait limité la circulation à 16 heures sur les principales nationales. Vous vous rendez compte ? À 16 heures. Pour les raisons de sécurité, avait-il dit ? Non, l'évocation de sécurité n'a même pas de sens, c'est vide de sens. Donc, c'est simplement sur l'instruction de Makissa. Tout cela, c'était pour afficher en réalité la région. C'était pour sanctionner la région. Pourquoi sanctionner la région ? Parce que simplement, la région peut-être a offert à Ousmane Sonko des scores, n'est-ce pas, que Makissa ne pouvait pas avoir sur place. Il n'y a rien d'autre. Ça s'appelle le chauvinisme d'État. Dans le cas du chauvinisme d'État, c'est le cœur de Makissa qui parle, mais pas sa raison. Et sur quoi fondez-vous ces accusations contre le président Makissa dans cette situation ? Non, c'est-à-dire que Makissa, lors des élections de 2019, il avait même déjà dit à la Carte de Mans que si vous voulez intégrer, si vous voulez vous développer, il faut, si vous voulez intégrer le Sénégal, pardon, si vous votez pour Beno Bocchiacar, votre intégration sera facile. D'abord, c'est un langage grossier parce que Beno Bocchiacar ne peut pas assurer l'intégration des Carte de Mans. C'est même une provocation. Venant de la part d'un président, c'était grave. Alors, c'est ce message, en réalité, qui vient de produire ces effets. Entre temps, il y a eu des élections qui ont suivi. Et pour toutes ces élections, Makissa rade du compte qu'il est en perte de vitesse dans la région sud. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est de faire de la région du sud une région ennemie au même titre que Ousmane Sonko qui est originée de cette région. Or, ce que les gens n'ont pas compris. Les meilleurs scores en termes d'effectifs de Ousmane Sonko, ce n'est pas la même chose. Vous allez dans les zones de Touba, Dakar, un peu partout au Sélégal, Ousmane Sonko a eu à faire un maillage que personne n'a eu à faire en tant qu'opposant. Par conséquent, Ousmane Sonko lui-même n'est pas quelqu'un qui fonde sa politique sur des fondements régionaux. Pas du tout. Il a un projet et ce projet, aujourd'hui, il est plus même porté par la diaspora que par la population n'est-ce pas ? Regardez les scores en Suisse, en Italie, un peu partout dans l'espace européen. Vous verrez que Ousmane Sonko, il caracole toujours à la première place. Donc, le vote, c'est le vote. Mais quand un président fait une interprétation abusive des résultats sur la base des espaces géographiques en cause de la comme Zianche, puisque Zianche, l'a été rappelé par Ousmane Sonko quand je disais sur la région, alors traiter cette région différemment en termes de règlement de compte, c'est catastrophique pour ne pas dire même que c'est une autre trahison parce que le président de la République doit garantir l'unité nationale et il doit s'assurer que tous les Sénégalais doivent être traités de façon égale en droit et en devoir. Pourtant, à côté de ce que vous dites, l'État, sous la houlette du président Macky Sall, fait beaucoup d'efforts pour le désenclavement de la Casamance, entre autres. Il y a beaucoup de projets quand même réalisés. Comment expliquer ce qui semble être un paradoxe ? Il fait des efforts et vous, vous pensez qu'il est en train d'asphyxier la Casamance ? Moi, je suis désigné, vous parlez d'efforts, il faudra m'aider à identifier les efforts auxquels vous faites référence. Il y a le pont déjà qui facilite... Le pont n'a rien à voir avec la volonté de Macky. Oui, l'AMRAC est à l'arrêt, les agents ont été déflattés, les seuls qui sont là-bas sont démobilisés. Donc, rien ne marche plus pour le désenclavement de la Casamance ? c'est parce que vous avez dit qu'il fait des efforts. J'ai dit, citez-moi les efforts, je ne m'en vois pas. Donc, on va parler sur quoi ? Bon, l'AMRAC, vous dites que c'est à l'arrêt, mais quand même, l'on annonce beaucoup de résultats. Il a même procédé à des licenciements pour réduire les effectifs. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il fait des efforts au moment où il a des actions qui sont en train de démontrer le contraire. Alors, l'autre élément, demander à Macky. Depuis quand il n'a pas mis pied à Zianchor ? Il a boycotté la région. Ça, c'est pour votre information. Il est passé à Sijou. D'accord ? Mais pour ce qui est de la région de Zianchor, demander à Macky. Depuis quand il a boycotté cette région ? Il ne se souviendra même pas. Peut-être que c'était pour des raisons politiques ? Non, il n'y a que lui qui peut répondre puisque je ne suis pas son chargé. Je dis peut-être, oui, c'est une disposition. Voilà, mais on ne développe pas un peu comme ça. Des partis au pouvoir ont perdu la capitale Dakar, mais sont restés toujours à Dakar. Oui, il est quand même le président de tous les Sénégalais. Voilà, puisqu'il est le président de tous les Sénégalais, il ne doit pas traiter les régions en fonction des résultats qu'il a obtenus par-ci ou par-là. Voilà, Zianchor fait partie du Sénégal. Qu'il soit battu à Zianchor, qu'il gagne Zianchor, cela ne doit pas avoir d'impact dans sa mission régalienne en tant que chef de l'État, chef de tous les président de tous les Sénégalais. Mais lui, il n'a pas cette nuance. Il fait de Zianchor aujourd'hui, n'est-ce pas, une région, n'est-ce pas, ennemie, et c'est ce qui fait qu'il affiche un viscéral vis-à-vis de tout ce qui s'apparente à la région de Zianchor. Même lorsqu'il y a eu les manifestations ici à Dakar, au lieu de reconnaître que Dakar s'est mobilisé, il a dit non, ce sont des gens qui ont quitté Zianchor et qui sont venus par le bateau, d'autres sont venus par le Sénégal d'Emerick, c'est eux qui sont venus, n'est-ce pas, mener les manifestations à Dakar. Comme si à Dakar, PASSEP n'existe pas. Donc vous voyez tout ça. Et ce qui fait que au nom de cette sécurité, on dit maintenant qu'il faut bloquer le bateau parce que c'est un bateau qui ne transporte que des rebelles, il faut bloquer le Sénégal d'Emerick parce que le Sénégal d'Emerick est au service des forces occultes. Vous vous rendez compte ? Est-ce que cela ne fait pas suite quand même aux manifestations violentes qui ont... C'est une question ? C'est la stigmatisation. C'est-à-dire que pour Mathisard, autant le Futa doit pouvoir voter pour lui sur des bases affectives, autant il refuse de reconnaître à ses adversaires la possibilité aussi d'avoir des bases affectives. Or, en ce moment, il procède à une insulte parce que lui, dans le Nédo-Cobando, il dit que ce sont les parents qui sont les premiers piliers et les premiers amis les plus sûrs. Autant il doit reconnaître cela à ses parents, autant les autres parents aussi ont le droit d'avoir affiché une, n'est-ce pas, affection vis-à-vis aussi des leurs. Or, ce que lui fait, si on le suit, c'est-à-dire que ses parents sont de bonnes personnes, mais il veut que les autres parents lâchent les leurs pour montrer que ce sont des renégats et que, etc., tout et tout. Vous vous rendez compte ? Donc, en réalité, c'est ça son problème. Autant il se félicite de son Nédo-Cobando, autant il ne peut pas accepter que quelqu'un de Dakar soit élu par les Nébou ou bien que quelqu'un de Cédu soit élu par les siens et par conséquent, il répond par le chauvinisme d'État. Tout cela pour dire quoi ? Pour dire qu'on a un président qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas su se dépasser et qui pense que c'est par les règlements de contre et par les complots qu'il va régner. Ces choses ont changé au Sénégal. Ceux qui ne l'ont pas compris l'apprendront à leur départ. L'autre élément le plus illustratif qui montre que c'est un président qui manque de vision lorsqu'il a appelé au dialogue. La frange qui est à l'origine de toutes les manifestations s'appelle la jeunesse et c'est celle-ci qui a l'appel et est absente. Vous vous rendez compte ? Finalement, ils ont négocié entre eux alors que la véritable force à l'origine même du dialogue a été écartée pour ne pas dire ignorée. Conséquence, il n'y a pas eu de prise en compte de la voix des jeunes et ce sont ces jeunes qui de façon souveraine vont manifester leur existence et vont montrer à tout le monde que désormais rien ne peut se faire, rien ne peut se décider en dehors de leur volonté. Alors, ce sera la dernière question et c'est l'environnementaliste que nous interpellons. L'hivernage 2023 a fortement commencé en Casamance en mois de 48 heures quand même une très importante quantité d'eau est tombée sur cette région. Un pont a d'ailleurs cédé, d'autres dégâts sont signalés par-ci, par-là. Globalement, à quelle situation vous attendez-vous pour le Sénégal ? Beaucoup déjà sont sous la hontise des inondations. L'État a annoncé de gros moyens pour faire face mais y parviendra-t-il selon vous ? Voilà. Pour l'hivernage, l'hivernage a démarré et dans les zones même qu'on dirait comme les zones qui ne sont pas des zones de référence en matière d'hivernage qui est en vue tout bas. Vous avez vu que lundi passé, il a fallu 15 mm de plus pour parler d'inondation dans une partie de tout bas vers le marché. Effectivement, marché au casse. En ce qui concerne maintenant les infrastructures, l'absence de bonne gouvernance, donc la malgouvernance fait qu'un pont qui devait être construit solidement selon un certain nombre de normes et puisque au niveau des marchés, il y a toute une magouille autour de cela, la qualité des infrastructures laissent à désirer et ce qui a fait que vers la zone d'Al-Khali sur la route nationale numéro 4, il a fallu d'une petite pluie pour que le pont cède renforçant davantage l'isolement de la caramance. En ce qui concerne maintenant des projets d'un point de vue général par rapport aux inondations, croyez-moi, les sommes qu'ils annoncent, lorsqu'ils captent des fonds, ils annoncent des fonds à coût de milliards. Mais à la fin des travaux, tout le monde est mieux pour tirer un bilan financier. Et comment maintenant nous sentons que le bilan financier n'est pas orthodoxe ? C'est par rapport à la qualité des ouvrages. Des milliards et des milliards. ont été engloutés par les inondations. Le phénomène n'a pas changé. Et je crois que si cette année, les pluies, telles qu'elles sont annoncées par la Nassim, voient le jour, il est certain que nous allons encore vivre les inondations malgré l'annonce par rapport à ces milliards. Merci, M. Abdoussane. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Passef Ziguenshwar. Vous êtes également environnementaliste. Merci encore pour la disponibilité. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Olof. de Passef Ziguenshwar.